Un incendie sans doute d'origine criminelle a fortement endommagé ce matin un lycée de confession israélite à Ghani en Seine-Saint-Denis. Il n'y a pas eu de blessés, personne ne se trouvant dans l'établissement au moment du sinistre, mais les dégâts sont importants. Nicolas Sarkozy vient d'arriver sur place et nous essaierons de rejoindre un peu plus tard dans ce journal Dominique Martineau, qui est en direct d'ailleurs de Ghani. Dominique, avez-vous plus d'informations concernant cet incendie apparemment d'origine criminelle ? Ce qui est important de dire d'abord c'est qu'effectivement il n'y a pas de blessés. Le feu s'est déclaré dans un bâtiment qui était en rénovation. Il s'agit d'un collège de garçons, un collège de garçons juifs et il devait occuper ce nouveau bâtiment en janvier simplement. En revanche effectivement on pense à une origine criminelle puisqu'il y a eu deux départs de feu, deux départs de feu simultanés. Alors c'était vers 3h, 3h30 ce matin, il y a eu une soixantaine d'hommes, 60 pompiers qui sont venus sur place. Il y a eu énormément de dégâts, les dégâts sont très importants et ils ont eu beaucoup beaucoup de difficultés visiblement à maîtriser le sinistre. Ils ont utilisé plus de 9 grosses lances à incendie paraît-il. J'ai demandé parce qu'évidemment vous vous imaginez il y a beaucoup de monde ici, tout le monde est très 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 sensibilisé à ce qui s'est passé. Nicolas Sarkozy comme vous l'avez dit est venu tout à l'heure, il s'est exprimé pour à la fois réaffirmer sa solidarité, la solidarité du gouvernement envers la communauté juive mais également pour condamner toute forme criminelle antiraciste, d'actes antiracistes qui pourraient se produire ici ou là. Il tient juste de partir d'ailleurs. Merci Dominique Martineau et nous entendrons la réaction de Nicolas Sarkozy un peu plus tard dans ce journal si elle nous parvient évidemment. Merci.